Alors, je voudrais revenir sur la question de la schizophrénie qui est directement en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir la difficulté à percevoir, à capter la réalité. Sinon sur un plan subconscient, mais pas sur un plan conscient. Alors, donc, je vous dis, cette semaine-là, il aurait été marqué par ma rencontre avec des spécialistes de la schizophrénie lors d'un colloque auquel j'ai participé presque par hasard, mais qui m'a profondément marqué. Parce que c'était un élément, un élément dit puzzle qui me manquait. Et je me souviens d'une conversation que j'ai eue au mois de juillet avec une personne proche de moi, de ma famille même, qui n'arrêtait pas de dire « je dis ce que je veux ». Et dire cela, cet exprès cela, sur le moment, m'avait choqué, m'avait indisposé, m'avait intrigué. Mais je n'arrivais pas à comprendre exactement pourquoi. Et maintenant, je comprends que c'est une parole schizophrénique. « Je dis ce que je veux », c'est-à-dire, je me fous des conséquences de ce que je peux dire. Je n'ai pas besoin d'avoir du tact avec celui-ci ou celui-là. De toute façon, celui-ci ou celui-là, ce sont des entités extrêmement floues. Voilà. Je ne les distingue pas, la seule chose que je sais, c'est ce que j'ai envie de dire, je dis ce que je veux. Donc je ne me soucie pas de mon interlocuteur, je ne me soucie pas de la façon dont il va ressentir cela. Je n'ai pas d'empathie. Le schizophrène n'a pas d'empathie pour autrui. Et il en souffre parce qu'il n'arrive pas à distinguer réellement la réalité des uns et des autres. Comme je le disais l'autre jour, je crois, qu'il se précipite vers l'astrologie, parce que l'astrologie leur donne des repères. Celui-là, il y a tel signe ou de tel autre signe. Donc ils ont l'impression de pouvoir distinguer, artificiellement. Ou alors, plus encore, avec le thème natal, qui est une entité, un mandala complètement unique. Donc alors là, on est encore plus dans la distinction des différenciations. Donc le schizophrène, il est demandeur de différenciation par tous les moyens, y compris donc par des biais tout à fait bizarres, comme cette forme d'astromansie, pour laquelle je n'ai pas grand respect, mais qui peut l'utiliser. Alors donc finalement, là je vois que le lien entre astrologie et pathologie, psychopathologie, effectivement, pour des schizophrènes, l'astrologie pourrait être un mode de traitement. Une façon de s'initier à la reconnaissance des différences entre les uns et les autres. C'est dans ce sens-là que l'astrologie pourrait devenir une sorte de complément ou de support à la psychologie ou à la psychothérapie. On sait qu'en psychothérapie et en psychiatrie, on se sert éventuellement de certains expédients, comme des marionnettes, etc. Ou comme des dessins. Donc on peut effectivement imaginer que l'astrologie puisse servir dans ce cadre thérapeutique particulier. Mais donc je dis ce que je veux, bon alors ça veut dire que finalement je ne peux pas me permettre, je n'ai pas les moyens de tenir compte de celui-ci ou celui-là. Et donc l'autre jour justement, je disais à cette personne qu'elle avait menté de tact en parlant de tel ou tel sujet, alors que par ailleurs, il y avait un problème sur ce sujet là concernant. Et ça, ça l'avait énormément perturbée, parce que probablement elle avait pris conscience de quelque chose qui n'allait pas dans son mode de fonctionnement. Quand on lui disait, vous n'auriez pas dû dire ceci à cette personne-là, ça lui a rappelé qu'effectivement elle avait un problème relationnel grave. Ce qui est assez comique parce qu'elle-même est psychanalyste, bon, pas possible. Et donc ça a réveillé quelque chose et ça a déclenché une sorte de logorée assez ahurissante, bon, du genre, bon, enfin bref, je ne peux pas revenir là-dessus. Parce que quand on montre à un schizophrène qu'il est schizophrène, il réagit assez mal, surtout si on ne nous dit pas explicitement qu'il est schizophrène. Enfin, si on dit, mais comment, que ça veut dire cette façon de parler, tu ne fais pas attention à ce que tu dis. Le schizophrène, il n'a pas de garde-fou. Et l'autre jour, justement, à ce sujet, dans le groupe du café Philo McDo que j'anime, depuis quelques mois, non, depuis quelques mois, plus de deux mois, peut-être, il y a une femme, il y a très rarement des femmes qui viennent dans cette réunion, et une femme est là, et tout d'un coup, on lui a dit un mot, et ça l'a déclenché, et elle est venue, elle s'est radressée à moi, en me traitant de tous les noms, et notamment en rappelant que j'étais juif, et que j'étais circoncis, et que je n'avais pas de prépu, etc. C'est-à-dire qu'elle a dit des choses qu'aucun membre de notre assemblée aurait pu dire. Parce que, justement, elle n'a pas de garde-fou. Elle n'a pas d'empathie. Rien ne l'arrête. Elle n'a pas de sentiment de conséquence. Parce que le schizophrène, lui, il s'est développé dans son mode de fonctionnement sans tenir compte du monde extérieur, sans tenir compte des autres, parce que les autres, ils n'existent pas véritablement. Et donc, par conséquent, elle a une espèce de transgression du langage, du verbe, qui est assez effrayante, qui a été alors perçue comme assez effrayante. Et on sait d'ailleurs que, j'avais remarqué que le scandale arrive souvent par les femmes. On va dire qu'elles sont très courageuses. Oui, elles sont encourageuses, mais moi je préférais dire qu'elles sont plutôt inconscientes. Inconscientes de ce qu'elles disent, inconscientes du mal qu'elles font, inconscientes des conséquences que ça peut avoir. Je dis ce que je veux. Voilà, c'est la formule, je dirais presque une formule, qui est la devise des schizophrènes. Merci. 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 Merci.